Bonjour ! Bonsoir ! C'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous récapituler tous les plus gros dramas de la semaine et c'est aussi une vidéo qui va un peu faire suite à ma dernière vidéo sur la fin de Charlie D'Amelio parce qu'il y a encore énormément de rumeurs sur elle, beaucoup de polémiques donc du coup je sais que je parle beaucoup d'elle en ce moment mais c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs sur elle et que les gens ne la laissent pas respirer Avant de commencer cette vidéo, aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Letyshop donc je suis trop trop content parce que c'est un site que moi personnellement j'utilise au quotidien donc du coup si vous connaissez pas Letyshop c'est tout simplement les gars un site de cashback donc en gros si vous savez pas ce que c'est le cashback c'est quelque chose qui est révolutionnaire et qui vous permet de gagner de l'argent tout en faisant des achats sur internet en fait ça va vous permettre d'avoir une partie de vos achats qui va vous être remboursé en gros vous allez acheter des vêtements, vous allez acheter de la décoration, vous allez acheter un cadeau enfin n'importe quoi sur internet, vous allez avoir une partie de votre panier, enfin de votre commande qui va vous être remboursé donc faut savoir que Letyshop ils sont là depuis 6 ans donc voilà ça a été créé il y a plus de 6 ans donc du coup ils ont vraiment énormément d'expérience dans ce domaine là tout est bien sécurisé, enfin moi je leur fais vraiment confiance parce que je sais qu'ils sont là depuis très très longtemps il y a plus de 13 millions d'utilisateurs à travers le monde qui utilisent Letyshop donc voilà s'il y a autant de gens qui utilisent l'application c'est pas pour rien faut savoir qu'ils ont plus de 2576 partenaires les gars dont mes sites favoris par exemple on a Shein qui est disponible sur Letyshop et vous avez 25% de cashback donc quand vous faites une commande Shein vous allez avoir 25% qui va vous être remboursé c'est absolument énorme AliExpress par exemple qui n'est pas cher de base déjà vous allez avoir 25% aussi de cashback vous avez aussi des services par exemple la SNCF est partenaire de Letyshop et vous avez 24% avec la SNCF si vous prenez des billets de train ou quoi et il y a même Uber Eats les gars moi c'est ma plus grande passion bon là je suis au régime donc plus trop en ce moment mais je veux dire genre quand je commande des McDo quand je commande à manger le soir et tout et bah sur Letyshop c'est disponible vous avez 9% de vos commandes Uber Eats qui peuvent vous être remboursé donc c'est juste ouf en fait faut savoir que l'inscription sur Letyshop est 100% gratuite les gars et que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur alors faut savoir qu'ils ont une extension web qui est disponible mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordi vous pouvez aussi avoir tout simplement un téléphone vous avez juste à télécharger leur application c'est hyper simple vous vous inscrivez votre mail, un mot de passe boum et hop ça y est vous avez déjà votre truc qui est mis en place et franchement c'est hyper simple d'utilisation quand vous êtes sur l'application vous avez une cagnotte quand vous faites des achats du coup je vous disais vous allez avoir une partie qui va vous être remboursé tout ça va s'afficher sur cette cagnotte et une fois que vous arrivez à 10€ hop vous pouvez vous faire un virement Paypal ou un virement bancaire ça prend 2 secondes donc si jamais vous voulez tester Letyshop essayez moi c'est un bon plan que je vous propose les gars si vous voulez vous faire de l'argent parce que je sais que certains d'entre vous aussi sont étudiants ou quoi donc ça peut être vraiment un bon plan pour vous donc tout sera dans la barre d'infos si jamais vous voulez tester Letyshop donc du coup les gars on va commencer maintenant avec le sujet principal de cette vidéo let's go donc on va parler de la suite par rapport à Charlie D'Amelio qu'est ce qui s'est passé les gars parce que c'est vrai que je vous avais laissé sur la gros le gros drama disant qu'elle avait été respectueuse envers un chef de cuisine que également elle s'était plaint de pas avoir eu ses 100 millions etc enfin bon j'avais parlé de tout ça dans ma dernière vidéo donc du coup on va pas parler de ça aujourd'hui mais on va parler de la suite de ce qui s'est passé et de où je vous avais laissé les rumeurs se sont vraiment atténuées et tout simplement Charlie et Dixie ont décidé de répondre tout simplement aux rumeurs autour de ses chefs personnels de ce chef de cuisine en mettant tout simplement une photo d'elle avec James Charles et ce chef de cuisine en story Instagram pour montrer voilà les gars il n'y a pas de tension on s'entend très bien avec le chef il n'y a pas de soucis donc arrêtez de faire des dramas par la suite les gars ça y est Charlie a eu ses 100 millions d'abonnés elle les a atteints aujourd'hui elle est je crois à 100 millions 101 millions déjà enfin bon bref et ce qui s'est passé c'est que du coup elle a expliqué parce que comme vous le saviez elle allait avoir une grosse surprise comme elle l'avait annoncé à ses 100 millions d'abonnés du coup elle a annoncé en fait un gros partenariat avec TikTok parce que comme vous le savez elle est passionnée de danse et du coup sa surprise pour les 100 millions était tout simplement de reverser 100 000 dollars à une association de danse qui permet aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens etc. de pouvoir être inscrits à des cours de danse et également il va y avoir 10 000 dollars qui va être reversé à 10 écoles différentes à travers les Etats-Unis Hello it's Charlie and I have some awesome news to share but first thank you guys so 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 much I cannot believe there's 100 million supporters following me right now So American Dance Movement is an organization that is committed to increasing and improving the access to dance education in the United States and thanks to TikTok 100 000 dollars will be donated to the American Dance Movement and with that 10 000 dollars will be given to 10 different dance schools throughout the country donc voilà c'était vraiment ouf de sa part c'est vraiment hyper cool puisqu'elle va aider beaucoup de jeunes aux Etats-Unis qui sont passionnés par la danse et du coup c'était sa surprise pour les 100 000 mais les dramas ne s'étaient pas finis puisque comme vous savez Charlie n'a pas le droit de respirer n'a pas le droit de vivre et donc les gens en ont remis une couche quelques jours après donc en gros il y a plusieurs vidéos qui sont sorties montrant que en fait les abonnés de Charlie D'Amelio étaient vraiment étranges c'est à dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont remarqué qu'à chaque fois qu'une personne cliquait sur les abonnés de Charlie et qu'elle cliquait sur le profil de l'abonné en question la personne n'était pas vraiment abonnée à Charlie c'est à dire qu'elle s'affichait dans ses abonnés mais qu'au final sur le profil de l'abonné il n'y avait pas Charlie dans ses abonnés donc les gens trouvaient ça vraiment bizarre et se demandaient si Charlie n'a acheté pas ses abonnés let's take a look at a couple of people that follower let's take a look at this follower look at this user's profile you see they don't follow anyone but this is the same user that was in the list of people that follow Charlie look at this top profile right here and see who they follow as you can see they don't follow anyone but they were again listed as someone that follows Charlie so Charlie this is my question to you do you or to someone in your network buy you your followers Charlie D'Amelio followers yeah followers go to this another person they're not following her il y a plein de gens qui comprenaient vraiment pas et c'est vrai que c'était assez étrange puisqu'à chaque fois que les gens cliquaient sur un abonné peu importe même si vous descendez énormément dans la liste bah à chaque fois cette personne n'est pas vraiment abonnée à Charlie du coup c'était vraiment à se poser des questions mais du coup voilà suite à ces vidéos virales ça a vraiment énormément fait parler et pas mal de news de sites de news d'actualité américaine en ont parlé et ont carrément fait un article disant que Charlie avait 100 millions d'abonnés totalement faux qu'elle avait sûrement acheté ses abonnés donc elle se faisait vraiment accuser d'avoir acheté ses abonnés qu'ils étaient faux du coup par la suite comme d'habitude quand il y a un drama qui se passe vous savez que la haine vient avec et donc elle s'est fait énormément insulter et harceler dans ses commentaires encore une fois qu'il y en a vraiment eu énormément et en fait tout le monde lui disait bravo pour tes faux abonnés tout le monde lui disait voilà t'as pas honte d'acheter tes abonnés enfin vraiment tout le monde accusait Charlie d'avoir acheté ses 100 millions d'abonnés et clairement voilà aujourd'hui même à ce heure-ci où je tourne cette vidéo il y a énormément de rumeurs qui tournent et Charlie se reçoit encore des commentaires là-dessus et en fait tout le monde est persuadé qu'elle a acheté ses abonnés après moi personnellement je trouve que c'est un peu bizarre parce que si elle aurait que des faux abonnés comme on l'accuse je ne pense pas qu'elle aurait autant de vues autant de likes enfin logiquement les gens qui achètent leurs abonnés qu'ils ont des faux abonnés ne font pas beaucoup de j'aime ne font pas beaucoup de vues par la suite parce que c'est des fausses personnes et ils ne sont pas actifs avec leur contenu et là pour le coup Charlie a des abonnés très actifs que ce soit sur chacune de ses plateformes donc dites-moi ce que vous en pensez de ce drama encore une fois dans les commentaires j'attends vos avis ensuite le deuxième sujet que je voulais aborder c'est Nessa Barrette et Josh mais vraiment on va se concentrer un peu plus sur Nessa mais il y avait eu déjà il faut savoir une confirmation un peu de couple entre Josh et Nessa puisque les gens avaient compris sous un malentendu et en fait ils étaient de nouveau en couple puisque Josh avait confié que Nessa était sa copine dans une vidéo donc en fait il avait une vidéo YouTube mon meilleur ami vs ma copine en gros donc il y avait Nessa déjà dans le titre c'était marqué ma copine bizarre pour quelqu'un qui disait que c'était sa bestie mais dans la vidéo ce qui était encore plus bizarre c'est qu'à un moment il demande à Bryce et à Nessa de décrire sa fille de rêve clairement Bryce décrit clairement Nessa en gros il dit bah nanana c'est Nessa Barrett et Nessa se décrit un peu physiquement et ensuite Bryce il dit bah c'est ce que j'ai dit Nessa Barrett Josh répond ah donc tu insinues que ma copine a 6 à ça donc en gros il a clairement dit tu insinues que ma copine donc en gros il confirme encore une fois dans la vidéo que Nessa est sa copine déjà il y avait le titre et en plus dans la vidéo il le dit aussi à l'oral mais ce qui est assez cool c'est que quelques jours après en fait Nessa a fait son coming out donc franchement je suis trop fière d'elle je suis content pour elle qu'elle ait pu s'ouvrir à ses abonnés et vraiment montrer qui elle est vraiment et en fait elle a fait son coming out en tant que bisexuelle donc c'est à dire qu'elle aime les filles comme les garçons parce que comme vous le savez elle est en couple avec Josh donc du coup elle a fait un coming out et on s'est tous dit qu'elle était sûrement du coup bisexuelle car elle aime aussi les garçons et donc voilà donc Nessa est bisexuelle donc c'est vraiment cool pour elle elle l'a annoncé en fait en faisant un TikTok je n'aurais pas compris que c'était vraiment son coming out juste en voyant le TikTok mais en fait elle l'a dit dans un commentaire commentaire elle l'avait mis après elle l'avait désactivé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'a critiqué à cause de sa sexualité oui c'est moi qui fait mon coming out désolé j'avais trop peur de juste le dire donc en gros elle l'a fait en faisant une musique sur TikTok car elle avait peur de le dire à l'oral et je la comprends parce que encore une fois comme vous le voyez elle a dû désactiver les commentaires donc voilà donc Nessa a bien fait son coming out et apparemment elle est bien de nouveau en couple avec Josh donc c'était les news sur Nessa en gros c'est une femme qui expliquait un peu l'éducation de son fils qu'elle ferait parce qu'elle est c'est une femme qui est enceinte en fait et elle a expliqué en fait que pour elle c'était inconcevable que son fils porte des robes qu'elle trouvait ça absolument enfin qu'elle trouvait ça pas possible que son mari ne porte pas de robe et que son fils ne portera pas de robe non plus il n'y a pas de robe il n'y a pas de robe quand vous êtes un parent vous décidez ce qui est acceptable dans votre household mon mari ne pas pas de robe mon fils ne pas pas de robe comme un parent je décide ce que je veux mes enfants jusqu'à ce que mes enfants deviennent de l'âge quand il est 18 ans il peut aller faire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut parce qu'il est un adulte je vais m'aider mes enfants à ce que je pense est biblique et si ils choisissent ou les détendres quand ils se sont âgés c'est parfaitement pour eux et James Charles a décidé de commenter son tiktok en mettant don't have children's place donc en gros n'aie pas d'enfant s'il te plaît donc du coup il y avait pas mal de personnes qui étaient du côté de James Charles et qui disaient que oui cette femme prive son enfant d'être lui-même prive son enfant de pouvoir profiter de sa jeunesse et prive son enfant de faire ce qu'il a envie et il y a d'autres personnes qui étaient contre James Charles et qui ne comprenaient pas son commentaire et qui disaient mais James Charles comment tu te permets de pouvoir dire à une femme qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant par rapport à son éducation et donc ce qui s'est passé c'est que quand la femme en question a vu ce commentaire elle a décidé de re-répondre à James Charles et de lui dire écoute moi je me suis juste vu des millions de fois dans ma page de pour toi jamais de ma vie j'ai osé dire quoi que ce soit parce que c'est ta vie ton style de vie et que tu fais ce que tu veux et que je suis personne pour le juger j'ai quand même vu j'ai vu mon feed millions de fois et je n'ai jamais j'ai jamais pensé que c'est approprié pour harasser ou wish unkindness pour vous pour votre lifestyle c'est crazy pour moi que il y a littéral child molesters out there qui beat et starve et vous êtes très pressé parce que je dis que c'est pas acceptable dans ma maison pour mon son pour wearer un dress je vais continuer à parent la façon dont je j'ai fait dans ma household James Charles parce que c'est ma household et juste parce que donc voilà les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à ma chaîne à activer la cloche des notifications parce qu'en ce moment il y a un gros problème avec les notifs donc n'hésitez pas à les activer parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec tous les youtubeurs en tout cas moi je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye